... Chers amis, bonjour. Je vous remercie d'être venus toujours aussi nombreux. Malgré le carnaval qui se déroule dans les rues, tous les gens sont déjà masqués. Les danses et les musiques vont bientôt commencer, je pense. Alors, nous avons vu à la leçon précédente une scène remarquable où Saïkaku s'en donne à cœur joie dans l'élaboration d'un décor tout entier littéraire où le déroulement des faits ne peut s'entendre et s'apprécier qu'à condition de les percevoir pleinement comme une redisposition. Non seulement une transposition mitathe des héroïnes des anciens temps, mais aussi une sorte de personnification des lieux littéraires avec la Yoshino, le nom de la courtisane qui est aussi le nom des collines près de Nara qui sont célèbres par leurs sorisiers en fleurs. Et en plus, comme aurait dit Pierre Dac, c'était en couleur, car c'est en effet la couleur du grémil, le Murasaki, le pourpre violet mauve, comme vous voulez, qui teinte tout le passage dont la protagoniste s'appelle justement Petit Grémil, Komurasaki, faisant du même coup référence à la romancière, l'auteur du Genji, Murasaki Shikibu, à son roman, qu'on appelle très souvent, vous vous rappelez, Murasaki no Yukari, n'est-ce pas, l'histoire de Murasaki, et en même temps le lien de Murasaki, et à son héroïne, la jeune Waka Murasaki, le jeune grémil, dont le nom de Komurasaki, la courtisane que nous avons vue la semaine dernière, rappelait aussi le nom. Donc tout s'enchaînait dans une parfaite harmonie de transposition, donc mitaté, c'est ainsi que je traduis, je ne pense pas être le seul, traduire ce procédé littéraire et artistique qui fait floresse à l'époque d'Edo, et qui est vraiment l'un des procédés systématiques de Saekaku, comme nous le verrons peu à peu se dérouler jusqu'à l'apothéose finale. Nous allons voir aujourd'hui, en abordant le livre 3 du Grand miroir des galanteries, et alors je ne reviens pas sur le fait que j'ai changé mon Grand miroir des voluptés en Grand miroir des galanteries, peut-être à la déception d'une partie du public, mais je pense que c'est les plus fidèles de traduire ainsi. Donc ce Grand miroir des galanteries, nous allons voir que Saekaku ne fait pas non plus fi d'une autre dimension romanesque, toute aussi traditionnelle au Japon, et toute aussi vigoureuse à son époque, celle du récit surnaturel. À l'époque d'Edo, on voit des collections entières de récits surnaturels, de Kaikishosetsu, de Kiden, etc., qui florissent partout, l'art aussi, et puis évidemment, nous en avons en quelque sorte les conséquences à l'époque moderne, avec la vogue dans les dessins animés, les mangas, les films même des yokai, n'est-ce pas, que tout le monde connaît à présent. Tout cela a été systématisé à l'époque d'Edo. Alors curieusement, ce roman, ce Grand miroir des galanteries, comporte quelques épisodes qui le rapprochent des récits fantastiques traditionnels, faits, semble-t-il, uniques, au moins dans la tétralogie des Koshokumono, des romans portant sur les plaisirs, les rotomanies, je dirais, de Saikaku. Ils ne sont pas du même ordre que, par exemple, la vision horrifique de la Lichidaionna, n'est-ce pas, cette sorte de traviata qui peut s'expliquer par les affres de sa conscience. Vous vous souvenez, la vision horrifique où elle voit par la fenêtre tous les avortons qu'elle a eus au cours de son existence et qu'elle estime à 93, 94, ce n'est pas. Nous avons ici affaire à des bakemonos, des plus classiques, en tout cas au début. Au point que, là encore, nous devons y voir l'humour de Saikaku qui nous invite à voir le surnaturel derrière les faits les plus ordinaires de la vie du Kuroa et vice-versa aussi, comme nous allons le voir, sans doute dans le souci de mettre en relief à quel point il s'agit d'un monde particulier dans lequel les mœurs de la société extérieure ne sauraient prévaloir. Voyons donc, à titre d'exemple, les premiers chapitres du livre 3, dont les trois premiers chapitres, donc les chapitres 1, 2 et 3 du livre 3, présentent tour à tour des traits que l'on peut estimer relevant du récit fantastique. Bien que la chose puisse se discuter pour tous, Saika-kun est un auteur trop complexe pour être ainsi étiqueté, n'est-ce pas ? Nous laisserons aux spécialistes de l'auteur le soin de décider si ce trait de cohérence relève d'un propos délibéré auquel il aurait ensuite renoncé, ou bien de l'association d'idées rapidement dissoutes par l'élan de la narration, ou encore s'il s'agit tout simplement d'une certaine indécision du romancier concernant le contenu même de l'œuvre. Vous le savez, ce Koshoku Nidai Otoko est très bizarrement construit. C'est-à-dire, on a l'impression que, je reviendrai bien sûr là-dessus, que ce sont des récits fragmentés que Saikaku voulait sans doute remettre dans un tout comme il avait fait pour le Ichidai Otoko, le premier homme, le premier amoureux de la volupté, comme il l'avait fait pour le Ichidai Onna, et qu'il n'a pas pu, il n'a pas eu su, il n'a pas eu l'envie, et qu'il l'a gardé comme cela sous forme fragmentaire en donnant des prétextes narratifs sur lesquels je vais revenir tout de suite, des prétextes narratifs qui expliquent ce côté fragmentaire. Nous remarquerons qu'encore une fois apparaîtra le thème de l'écrit transmis, de la transmission d'un texte qui se rattache directement à l'épisode fondateur du chapitre 1, placé sous le signe d'une double transmission, vous vous souvenez, la transmission du père, donc de l'Ichidai Otoko à son fils, Nidai Otoko, et puis d'autre part, la transmission de la vieille rouée, la vieille mackerel, on peut dire, la yadité, n'est-ce pas, qui s'appelle Kuni et qui donne aussi, qui donne à Yoden, cette fois, donc le narrateur du narrateur, un récit de tous les mystères du Kuroa. Alors, nous avons maintenant ce premier récit qui est intitulé, comme vous le voyez, le bonheur, le bonheur vulpin, n'est-ce pas, c'est-à-dire, le bonheur de renard, c'est-à-dire un bonheur qui arrive brusquement, kitsune, de la porte Shujaku, de la porte de l'oiseau vermeil, donc c'est la porte sud de Kyoto, vous savez que Kyoto est disposée selon les quatre points cardinaux chinois, donc le sud étant l'oiseau vermeil, connu en anglais souvent de Vermillion Bird, et donc le bonheur inattendu, la rencontre inattendue de la porte de l'oiseau vermeil, qui est aussi, bien sûr, c'est la porte par laquelle on sort pour aller vers le quartier des plaisirs de Kyoto, le Shimabara, ce qui fait tout l'intérêt de cette situation. Donc le chapitre débute, comme souvent, par l'entrée, presque toujours, par l'entrée en scène d'un petit groupe de noceurs. Les protagonistes ne sont jamais seuls chez Saekaku et au Japon en général, et même souvent lorsqu'on parle d'ermite et tout ça, l'ermite a un assistant, un aide, un factoton, n'est-ce pas ? Donc un petit groupe de noceurs dont le prétexte de leur excursion est une visite au temple du Tofku, le Tofkuji, qui est de l'école Zen Rinzai, pour l'anniversaire de sa fondation. Bon, je ne sais pas nous donner, mais enfin, ça peut être l'anniversaire annuel aussi, parce qu'il a été fondu en 1236, alors évidemment, 1636, ce serait le quatrième centenaire, mais je ne pense pas que ça n'aille rapport. Le meneur, un certain Kuhei la tortue, Okame no Kuhei, Okame est un, est un, évidemment, c'est assez dépréciatif, ça peut évoquer une certaine lenteur. dans la langue chinoise, la tortue évoque l'homme trompé, le cocu, n'est-ce pas, donc, ça n'est pas passé suffisamment en japonais pour que ça puisse avoir un sens ici, enfin, je ne pense pas en tout cas. Donc, Kuhei la tortue propose de passer par une villa dont il connaît le propriétaire, à Kurodani, quartier bordé par les collines de l'est de Kyoto. Kurodani, c'est du côté, donc, de l'est de Higashiyama, n'est-ce pas, vers le bas de Higashiyama pour ceux qui connaissent Kyoto. Il s'agit, en réalité, d'un mini quartier des plaisirs clandestins, un lieu de rencontre de qualité, comme on dirait, n'est-ce pas, que l'on appelle Kakurezato. Donc, c'est un établissement qui n'est pas sous le contrôle des autorités, mais plutôt de gens riches ou d'une guilde marchande, etc., récemment installés. Le détour donne lieu à une description pittoresque que nous donnerons ici simplement sans le texte original. Je ne vous ai donné que quelques textes parce qu'il y en a beaucoup trop et que je dois les retranscrire à chaque fois parce que sinon, ils ne sont pas très lisibles comme vous l'avez vu la dernière fois. Je donnerai simplement les principaux les plus intéressants pour la langue ou les expressions. Je vous lis simplement ce texte ici. Kouhei s'annonça dans cette ville-là, n'est-ce pas, et ils entrèrent dans le salon où s'étalaient les traces des excès de la veille. Des costumes de no étaient jetés en désordre. Un masque de spectre, un suji otoko, n'est-ce pas, et brisé en deux, étaient repoussés dans un coin. Le saul délimitant un terrain de balle aux pieds, ce n'est pas le football japonais, mais c'est la balle aux pieds d'une sorte de jeu de paume, sauf que ça se faisait avec les pieds qu'on appelle le kemari, n'est-ce pas, qui est un jeu attesté déjà depuis l'époque de Nara et qui fait aussi, qui est l'un des traits de la vie de cour de l'époque de Heian. On en parle aussi dans le Genji. Donc, le terrain pouvait être signalé par un saul, n'est-ce pas, qui marquait la limite. Ici, il était sans doute en paume, donc le saul délimitant un terrain de balle aux pieds gisait déraciné. Qu'avait-il bien pu se passer ? Bon, on peut s'imaginer. Plus loin, une canne-non, donc un dessin de la déesse Avalokiteshvara, n'est-ce pas, du Bodhisattva du salut, apparemment peinte par Sesson, donc Sesson qui est un grand peintre de l'école zen de Monomachi, était suspendue dans le salon de thé, donc elle s'était vue affublée à chaque main. On avait écrit, on avait dessiné sur la peinture, n'est-ce pas, ce sont vraiment des vordales. C'était vue affublée à chaque main d'un couteau de cuisine et de baguette à poisson. Donc un Bodhisattva qui découpe le poisson pour le manger, ce n'est pas très bouddhique. Tandis qu'un graffiti indiquait, on avait en plus griffonné sur la peinture, n'est-ce pas, un graffiti indiquait Namagusadera, c'est-à-dire le monastère des carnivores, le monastère où l'on mange de la viande, comme vous le savez, c'était, ce n'est pas que ça ne se faisait pas, mais en tout cas, on ne le disait pas. Tout de même, on avait exagéré. Le, on avait exagéré, en japonais, Satemo Oshikikoto Kana, ne concerne apparemment pas un blasphème qui choquerait Saikaku, n'est-ce pas, ce n'est pas parce qu'on a transformé canon en mangeuse de poissons que Saikaku porte ce jugement, mais c'est le fait que l'on ait ainsi lâché un précieux tableau du grand artiste zen, c'est son, n'est-ce pas. Voilà, c'est là-dessus que porte l'exagération. La visite se poursuit avec un bref épisode qui donne la mesure du personnage. Koué n'est pas très, on trouve rarement chez Saikaku des héros entièrement positifs. Voici, après cela, en ouvrant la poterne du sud, ils aperçurent au-delà d'une courette parsemée de sable de Hyogo, c'est une courette aménagée un peu à la façon du... d'un jardin zen, si vous voulez, une véranda de bois sur laquelle se trouvaient alignées une trentaine d'orchidées en peau. Et dans la pièce du fond, sept ou huit petites soubrettes d'une quinzaine d'années aux cheveux coupés en franges, aussi jolies les unes que les autres. Malgré le froid, l'une d'entre elles ne portait qu'un court manche blanc, donc un simple dessous de kimono. Elle avait une lanterne de fer attachée aux pieds et on était allé jusqu'à marquer le nœud d'un seau. Donc, elle ne pouvait pas marcher sans faire un bruit d'enfer et elle était condamnée à rester immobile et le nœud, la corde avec laquelle elle était attachée, on avait mis le seau du propriétaire de la maison dessus, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas la détacher sans sa permission. Et la petite était en larmes. Alors qu'il la regardait perplexe, la matrone d'âge respectable qui s'occupait des lieux, survint. C'est la déléguée n'est-ce pas du cacolesato du lieu de plaisir clandestin. La nuit dernière, cette jeune personne a heurté une lampe au salon et l'a laissé s'éteindre. Le maître de Séan qui avait un peu bu a ordonné qu'elle fût ainsi punie. C'est une vue si pénible. Obtenez-lui vite son pardon le supplia-t-elle. Donc, comme il a ses entrées auprès du propriétaire et on lui demande d'intercéder pour la petite serveuse. de la petite servante et lui répond « Mais non, il n'y a pas de raison que je ne vais pas le déranger. » Vous voyez le degré de courage et Kuhei passa son chemin pour échapper à cette corvée. La lâcheté égoïste de la tortue Okame no Kuhei ainsi suggérée, la visite se poursuit par la description minutieuse d'un salon muni de quatre kotatsu. Les kotatsu sont des espèces de tables sous lesquelles est aménagée pas forcément mais ça peut être de plusieurs façons mais en principe est aménagée une cavité au fond de laquelle on met un brasero ce qui permet de se chauffer d'hiver. La table est couverte d'une couverture justement d'une nappe épaisse qui empêche la chaleur de s'échapper donc on met les jambes sous la table et c'est une chaleur tout à fait bienvenue quand on connaît les maisons japonaises traditionnelles même encore maintenant quoi que ce soit de moins en moins supportées par les japonais eux-mêmes. La visite se poursuit par la description minutieuse d'un salon muni de quatre kotatsu où l'indigne personnage n'a malheureusement pas le temps de prendre ses aises car on lui fait passer une lettre à remettre au plus vite on comprend ensuite que c'était une personne du quartier des plaisirs de Shimabara à remettre une lettre au plus vite. Donc il s'enfuit donc précipitamment et surpris par une giboulée auprès du Chihon-in nous sommes toujours dans le quartier est de Kyoto de Shigashiyama il se procure un parapluie avant de se remettre en route. La scène suivante montre qu'il lui reste malgré tout du cœur car Saekaku se garde bien de décrire ses personnages comme radicalement mauvais. Il faut dire aussi qu'ils sont rarement parfaitement bons. Donc je voilà c'est ce que je vous donne ici n'est-ce pas donc Isogu Tsui de Nagara Mibu ni Yorukoto Harite etc. Donc tout pressé qu'il fut il avait en plus affaire à Mibu ce qui lui fait faire un détour par le Nakagyoku donc c'est quand même assez donc il revint vers l'ouest. Comme il allait sur la route à travers champ il vit marchant devant lui l'air découragé une vieille femme d'au moins 70 ans trempée par la pluie. Haha no koto o moidashite voyez ligne 4 Kasa o kashite okureba donc il se souvint de sa propre mère il y a quand même donc tout à l'heure on l'a vu en plein égoïsme mais là voyant la vieille dame il se souvint de sa mère il se souvint de sa propre mère et lui proposait de l'abriter la vieille ne cacha pas sa joie et se lança dans des confidences Tawazugatari vous connaissez tous le nom de ce célèbre roman du XIIe siècle c'est un roman qui a été découvert de façon un peu miraculeuse au début du XXe siècle et qui est d'un contenu psychologique tellement singulier qu'on peut parfois se demander s'il n'a pas été rédigé beaucoup plus tard qu'on ne le dit mais enfin en tout cas vous voyez qu'il y a l'expression Tawazugatari donc littéralement histoire que l'on ne demande pas confidence faite spontanément par quelqu'un d'autre n'est-ce pas donc elle se lança dans des confidences auxquelles il prêta une oreille de plus en plus attentive Kikuhodo Mimiyorinari n'est-ce pas elle se montre en effet très au fait de ce qui se passe dans le milieu du quartier des Paisirs elle lui tira légèrement la manche ne savez-vous pas que je suis au mieux avec Dame Constance Misa Osama donc une courtisane qui est quelqu'un portant ce point quel honneur est-ce quelqu'un du Shimabala non pas mais il n'y a rien de ce que les courtisanes cherchent à cacher sur elles-mêmes en ce moment au premier étage de la maison du chiffre 8 il y a la petite Etahir qui a bien mal au ventre c'est qu'elle a abusé du vin la nuit dernière à la maison Izutsu la Sekishu se fait retirer son grain de beauté alors qu'il rehaussait tant l'éclat de son visage elle disait tout cela comme si elle l'avait vu de ses yeux rien de bien extraordinaire dans ses révélations mais notre homme est à l'évidence un esprit fort et se livre sur le champ à une expérience digne de l'union rationaliste parce qu'il pense que la vieille le fait marcher en lui disant n'importe quoi des choses qu'il ne peut pas vérifier il tira la lettre qu'on venait de lui confier de sa poche intérieure et sans montrer la subscription lui demanda où il l'apportait la réponse lui apporte alors beaucoup plus qu'il ne demandait là aussi je ne vous donne pas le texte parce que ce serait trop long et bien Adam trois Vépré n'est-ce pas ça ne sait qui il y a dit sans nul doute que l'on est d'accord pour le jour de l'an pour sûr cet étahir prend son office très au sérieux dans le moindre détail il reste encore 70 jours et d'ici là alors évidemment le jour de l'an est un événement très important dans le quartier des plaisirs comme ailleurs où les courtisanes se doivent se doivent d'échanger avec leurs clients des étrennes et même comme ce sont c'est en quelque sorte la partie la plus intéressée elles doivent montrer qu'elles font un suivi du client tout à fait attentif et c'est l'occasion de donner des cadeaux parfois somptueux c'est-à-dire plus le client est donateur plus le cadeau doit être somptueux et c'est un problème très important pour les courtisanes Saekaku il fait toujours référence donc une bonne partie de la stratégie des courtisanes consiste à recueillir le plus d'argent possible de leur dévouer les plus gogo possible pour avoir l'argent suffisant pour assurer leur rang au jour de l'an donc il reste encore 70 jours et d'ici là elle aurait pu harponner quelques blancs mais pour ne pas rater le réveillon elle bombarde tout le monde de requêtes en de longues missives sous double enveloppe qu'elle cachette en plus d'un seau à ses armes quel luxe de précaution jusqu'à l'ère eroku c'est-à-dire plus d'un siècle auparavant même les lettres ordinaires n'étaient pas cachetées dans leur enveloppe à plus forte raison alors vous le pensez bien les plis des courtisanes jetées sitôt lues et qui ne servaient que de distraction passagère les lettres ordinaires c'est-à-dire les lettres du monde hors du quartier des plaisirs qui avaient quand même plus d'importance pour elle que ces lettres qui ne signifient rien d'autre que des relations intéressées mais naguère lorsque ce quartier se trouvait encore sur la 6ème avenue vous savez que les quartiers des plaisirs ont souvent bougé au Japon une fille du nom de Scarabédor Tamamushi envoyait pour la première fois une lettre cachetée à l'un de ses clients pour lui faire requête de mille sols mon me n'est-ce pas puis de proche en proche ce fut des 20 et 30 écus qu'elle réclamait pour son intimité l'élu de son coeur en vint à redouter ses poulets plus encore que des lettres de change et cela n'arrive pas qu'à la capitale une fille ne devrait pas prendre son seau en dehors de l'inscription en état civil ne devrait prendre son seau en dehors de l'inscription en état civil que pour les formalités de mise en gage vous voyez elle lui déballe tous les secrets du quartier encouragée par l'hilarité de son interlocuteur elle se lance ensuite dans une diatribe détaillée sur les petits arrangements des courtisanes au point que la tortue commence à être vraiment intriguée elle faisait ainsi défiler les exemples je ne crois pas là-bas elle faisait ainsi défiler les exemples de mesquinerie de filles qu'elle semblait connaître comme si elle les avait faites le japonais dit ce qui ne laissa pas que d'effrayer son compagnon de route il commence à se demander s'il n'y a pas quelque chose s'il n'y a pas vraiment quelque chose de surnaturel dans tout cela mais voici qui arrive le dénouement auquel nous commencions à être préparés ce n'est pas encore la citation la citation arrivera tout à l'heure arrivée à proximité du temple de l'oiseau vermeil donc un temple qui est situé près de la porte du même nom elle lui dit nous sommes en vue du village où je demeure je n'ai plus le temps de vous narrer tout cela et elle sortit de son sein un cahier qui portait en titre alors en japonais Uwasamachi no Niki que je traduis par le dière de Potinville le journal de Potinville et elle lui décrit le trésor d'informations qu'elle lui remet entre les mains exemple concret à la pluie voici il y a ici sans omission aucune et vous allez voir que ça va continuer de savoir un retentissement sur la suite de l'histoire il y a ici sans omission aucune les faits et gestes des 20 dernières années en ce domaine n'allez surtout pas en douter pour preuve de la véracité de mes dires sachez qu'en la maison de rendez-vous où vous allez maintenant vous voyez elle sait où il va les courtisanes se sont réunis en disant avec une telle pluie il n'y aura certainement pas de clients aujourd'hui allez cotisons-nous pour passer un bon moment elle se régale de dorades grillées au bois de cryptomère et même d'oignons blancs car une rouée leur a appris qu'on efface l'odeur en léchant du bousin évidemment les oignons ça laisse quelque chose dans la laine et quand un client arrive ce n'est pas bien ce n'est pas recommandé pour le commerce et une rouée leur a appris qu'on efface cette odeur en léchant le bousin en japonais le kabetsuchi c'est l'espèce de dépôt qui se fait sur les pierres des maisons une espèce de salpêtre je suppose et il paraîtrait que ça efface l'odeur des odeurs trop fortes ceux qui ont mangé de l'ail des escargots à l'ail à midi peuvent toujours essayer de lécher les pierres après du restaurant alors elle continue les baguettes s'entremêlent dans la poissonnière on se dispute les bons morceaux autour des yeux il faut savoir qu'encore maintenant au Japon les morceaux les plus délicats de la tête du poisson c'est la chair qui est autour des yeux la fête est en train de battre son plein mais parmi elles une étahire les cheveux défaits ne mangent rien elle préfère prendre une décoction en poudre dans de l'eau bouillie une décoction un médicament abortif l'enfant dont ne sait qui lui torture les entrailles où il s'est installé et voici le coup de théâtre ce que je vous donne ici après ces révélations donc elle a vraiment un don de clairvoyance tandis qu'elle parlait ainsi deux renardos qui la regardaient d'un buisson éloigné Harukanaru Samuraiori montrèrent au lieu de s'enfuir tous les signes de la joie la physionomie de la vieille se transforme alors vous voyez que Baba Menohiro Kawari elle ne se transforme là Saikaku fait très attention n'est-ce pas c'est simplement sa physionomie l'éclat de ses yeux se transforma et elle partit avec eux pour disparaître au fond d'un trou sans laisser de traces nous voyons nous voyons que Saikaku se contraint malgré tout à une certaine réserve dans un conte fantastique normal la vieille femme ou le plus souvent une jeune femme se serait transformée en renard sous ses yeux mais ici il n'y a que son regard qui change et la scène est prétexte à une dernière plaisanterie ça alors c'était sûrement la fameuse renarde du Shimabara dont j'ai entendu parler plus d'une fois On s'en doute la renarde a en japonais le même sens que lupa en latin c'est-à-dire la prostituée mais l'occasion était trop belle de replacer cette plaisanterie facile On lira la fin lorsque notre traduction sera publiée Le bref instant de générosité de la tortue qui lui a valu une source d'informations inépuisables lui permettra aussi par un chantage habile et plus digne du personnage peu recommandable qu'il est en réalité de réunir assez d'argent pour ouvrir une taverne à l'enseigne de son surnom la tortue et de ne plus avoir comme dit le texte à épouser les moustaches des riches C'est certainement une fin heureuse selon Saikaku avec le dière écrit transmettant les secrets d'un monde aussi singulier que le quartier des plaisirs révèle ce que Saikaku entend faire dans ce recueil C'est même probablement la raison de son caractère éclaté fragmentaire à première vue décousu il ne fait que suivre une structure de note quotidienne dont l'ensemble révélera la nature profonde du monde flottant Cela explique aussi l'usage plaisant qu'il fait d'un thème très répandu de la narration fantastique en Chine comme au Japon la renarde qui sous son aspect métamorphique de beauté féminine envoûte les hommes pour les monnaie à leur perte C'est l'usage familier du terme pour désigner une prostituée qui amène l'auteur à faire à rebours le chemin de l'allégorie populaire La renarde en est bel et bien une Même le surnaturel chez Saikaku est à prendre avec une bonne pincée de sel En réalité nous avons presque à faire ici un rakugo n'est-ce pas c'est-à-dire un de ses récits à chute rakugo ochi n'est-ce pas c'est-à-dire que c'est la chute finale qui fait tout le côté du roman et on voit que toute l'histoire en réalité est préparée simplement pour dire Sate Shimabara Gitsune no Kotoka c'est en réalité le point de départ on a affaire à une ancienne prostituée de Shimabara et Saikaku décide de prendre le surnom au mot à la lettre littéralement et il la transforme en renarde cela se voit de Saikaku mais de détails qui ont pourtant leur importance pour nous mettre au milieu de cette vie quotidienne hors du monde l'enchaînement narratif encore une fois innen n'est-ce pas l'enchaînement causal est ici encore assez complexe nous sommes d'abord à l'embarcadère des Chokibune ou les bateaux de passe Akushobune littéralement les bateaux des mauvais lieux c'est pour ça que nous nous permettons de traduire par les bateaux de passe ce sont les bateaux qui mènent les clients enthousiastes au quartier des plaisirs du Yoshiwara à Edo puisqu'il faut franchir le fleuve d'Edo ou bien l'un de ses affluents pour y aller ces barques referont surface dans les écrits d'un habitué plus récent de ces quartiers le grand écrivain Nagaikafu qui est mort en 1959 et qui a décrit la Sumidagawa et puis par exemple dans un texte comme Yoru no Kuruma dont je vous ai peut-être parlé la dernière fois il parle bien de cette Shurkibune qui existe encore à son époque avant que les autorités d'occupation américaines ne suppriment le Yoshiwara n'est-ce pas alors donc je vous lis le début de cette histoire à l'embarcadère des barques de passe de la rivière Asakusa on avait placardé cet avis la nuit dernière sur la barque Biram du retour la barque à deux rames un groupe de guerriers et leur suite inconnus en séparage a oublié au moment de monter sur le quai un portefeuille de rats gris au fermoir marqué d'un blason à trois glycines et macres et contenant un quart d'écu et 250 sols une applique de sabre gravée de trois lions une corde à ligoter cinq plis fermés d'une écriture féminine et outre cela plusieurs accessoires galants que nous tiendrons à terre ici kasha dog n'est-ce pas accessoire galant bon on peut penser on peut s'amuser à penser ce qu'on en veut de ce qui est désigné ainsi ils seront intégralement rendus à leurs propriétaires s'adresser à n'importe quelle heure à l'embarcadère en demandant toémon pieux brûlé moe goi no moe goi no toémon nous n'assisterons pas sur la sur le les allusions qu'il peut y avoir dans ce surnom d'ailleurs pour la tortue aussi mais l'annonce produit l'effet escompté car peu de temps après je continue la narration la nuit du 29 du sixième mois de l'année du singe alors là un commentateur dit qu'il doit s'agir de 1680 étant donné que le roman a été publié en 1684 et l'année du singe la plus proche c'est 1680 quelqu'un est là à la barque du dit toémon le hasard voulant qu'il fût là il fit monter les arrivants à son bord vous devez être pressé je le conçois bien mon esquive volera comme la mouette du poème et l'autre répond du tac au tac et moi je lui demanderai volontiers à cette mouette des nouvelles de la dame de mes pensées c'est une allusion donc un poème du Isse Monogatari donc le grand cette oeuvre littéraire qui précède le Genji Monogatari qui est du milieu du 10e siècle et nous voyons tout de suite que ce dialogue se fait entre gens de bonne compagnie n'est-ce pas le bâtelier qui est quand même bâtelier d'un bateau de passe du Yoshiwara dans la société japonaise c'est pas très reluisant comme statut mais le fait qu'ils échangent ainsi des allusions poétiques montre que tout de suite qu'ils appartiennent au même monde et donc l'autre répond du tac au tac celui qui veut s'embarquer sur la barque donc je lui demanderai volontiers à cette mouette des nouvelles de la dame de mes pensées alors vous voyez tout de suite comment va s'enchaîner l'histoire n'y aura-t-il pas dans ce que vous avez retrouvé des lettres quotidiennes allant du 22 au 6 de ce mois rendez-moi seulement cela tout le reste m'importe peu Thoémont que brûlé est serviable mais non naïf il tient donc à vérifier la bonne foi du quémandeur ce qui est prétexte à un échange plaisant pour le lecteur avec ce que je vous ai dit tout à l'heure alors pas plus que les lettres je ne garderai le moindre objet vous rendrez le tout mais sans que je mette le moins du monde en doute votre bonne foi pourriez-vous me dire le début de la lettre du 22 et l'autre je ne m'en souviens que vaguement et puis vous allez voir il dit je ne m'en souviens que vaguement il la récite par coeur n'est-ce pas nul brise ne souffle aujourd'hui pour me parler de la cerisée en ce quartier sans fleurs où je demeure quelle horreur se bagnant sous la neige peinte à l'encre sur l'éventail il me rappelle voilà c'est ce que je vous donne ici n'est-ce pas vous avez donc vous avez les allusions littéraires aussi n'est-ce pas le sumie no on oogi ou sensu n'est-ce pas on oogi yuki no basho wa yayo vous voyez que ce mélange langue classique et langue parlée n'est-ce pas il ne me rappelle par trop qu'en ce monde les hommes sont là pour nous tromper si je fais le même rêve que la songeuse fille de Nogami ce sera toute votre faute alors vous voyez nous avons nous avons nous avons nous avons ici une double allusion la fille de Nogami c'est l'héroïne d'un 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 o d'un o donc des environs de 15 cents enfin du 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 15ème siècle qui est l'histoire d'une 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 fille d'une province du nord qui va enfin plutôt du centre du Japon qui va chercher à la capitale son amant qui l'avait délaissé et dans le No elle fait référence à un poème chinois des ranes postérieures des ranes antérieures où une concubine impériale se compare à un éventail abandonné, donc vous voyez tout y est et en plus le bagnant sous la neige est aussi une allusion à un poème chinois du très grand poète Wang Wei, n'est-ce pas, Ohi en japonais un poète du 7ème siècle qui c'est un peu comme disait le regretté Bourville un oranger sur le sol irlandais donc un bagnant sous la neige c'est une impossibilité, donc tout ça est mis ensemble alors donc si je fais le même rêve que la songeuse fille de Nogami ce sera tout de votre faute et un peu confus quand même il dit de grâce, laissez-moi taire la suite ces lignes où se mêlent réminiscences littéraires et traits dialectaux d'Edo n'est-ce pas, vous voyez qu'elle dit aussi Yukino Bashowa Iyayo qui est un trait du dialecte d'Edo nous ne sommes pas dans le Kansai en plus c'est de la langue parlée et vous vous souvenez peut-être que dans la scène de la dernière fois la Komurasaki la petite violette si vous voulez se fait remarquer alors que nous sommes dans la partie ouest dans le Kansai elle se fait remarquer parce que nous sommes un Yoshino elle se fait remarquer par des traits dialectaux d'Edo et c'est justement le Iyayo qui était le signe de ce dialectal alors ces lignes font éclater de rire bien sûr tout le bateau c'est très embarrassant et on s'étonne encore une fois de ce à quoi sont réduits ceux qui sont entrés dans le labyrinthe du quartier des plaisirs voici je ne voulais pas donner voici et le les profondeurs de cette voie Shikido n'est-ce pas la voie du plaisir sont tout bonnement impossibles à décrire à autrui dit le marinier en lui rendant le portefeuille il a fait preuve de sa bonne foi et nous allons voir qu'il sait de quoi il parle il refuse catégoriquement la récompense d'une pièce d'or qui est donc une très grosse somme que veut lui donner le passager mais celui-ci ayant pris place lui demande ce qu'il faisait avant d'échouer dans ce métier car il est évident que la noblesse de son comportement trahit en lui le déclasser évidemment la bonde est lâchée l'autre le marinier va raconter sa vie le bâtonnier tel que vous me voyez à présent je suis originaire de Utsunomiya au nord des Dômes abandonné des dieux des bouddhas de l'amour de mon père si méprisable que put être ma condition comment m'appropriais-je ce à quoi je n'ai pas droit et bien sûr c'est le mot amour à mon donné de l'amour et de mon père qui éveille l'attention allons de l'amour dites-vous quelle est donc la personne pour qui vous supérez encore et l'enchaînement causal se poursuit toujours inéluctable le bâtelier avoue qu'il était tombé éperdument amoureux du Netaïr nommé Nishio après avoir mené une vie fort désordonnée avec toutes les autres du Kuruwa du Quartier des Plaisirs mais depuis deux ans il ne pensait plus qu'à elle et l'on comprend que c'est afin de ne plus quitter ce quartier où elle vit qu'il a choisi cette occupation peu honorable qui lui permet de prendre sa part des vagues incessantes de désirs qui déferlent vers le lieu des trésors en attendant mon esquif j'imagine l'état d'esprit de ceux qui arrivent de celles qui attendent il est donc bâtelier par empathie mais le passager est perdu d'admiration ce qu'il a fait dit-il ni le Bouddha Shakyamuni ni une courtisane ne l'aurait fait on reconnaît encore ici le coup de griffe de Saekaku n'est-ce pas ni le Bouddha ni une courtisane n'aurait fait acte de telle générosité qui plus est qui plus est alors là c'est là que ce n'est plus le hasard c'est vraiment le lien karmique n'est-ce pas lui aussi se consume d'amour pour la même courtisane pour Nishio la Nishio mais avec plus de succès puisqu'il en est puisqu'il en est le patron en ce moment si vous voulez et le portefeuille bien garni que le bâtelier a retrouvé avec les lettres afférentes était destiné à couvrir ses dépenses pour les fêtes à venir encore une fois l'obsession des courtisanes c'est d'avoir suffisamment d'argent non seulement pour elles ça aussi bien sûr elles veulent toujours assurer un pécule pour l'avenir mais aussi pour les cadeaux somptuaires qu'elles doivent faire et générosité pour générosité il propose au bâtelier de plaider sa cause auprès de la Nishio en ce cas accepterait-il de la rencontrer et il reçoit cette réponse intrigante pauvre de moi il me suffit il me voici pauvre de moi il me suffit de rêve si je la voyais en personne réellement pourrais-je rester en vie et il a juste orikara 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 wa maboroshi ni miru koto mo momotabito souvent il m'arrive de voir jusqu'à cent fois son mirage maboroshi vous vous souvenez du genji monogatari où ce terme avait joué un si grand rôle il le joue dans la langue japonaise en général et dans ses connexions avec le bouddhisme et le surnaturel tout lecteur et les auditeurs du batelier aussi pensera qu'il s'agit ici d'une exagération poétique de l'amoureux transi mais voici que les éléments viennent démontrer la véracité de son affirmation un orage violent éclate avec une pluie battante qui vient mettre à mal les frêles esquiffes il y a deux barques vous allez le voir tout à l'heure jetant la peur dans le coeur des passagers qui commencent à faire leur prière la description qu'on lira dans le roman fait presque penser à Virgile et montre encore une fois la maîtrise du romancier et soudain arrive l'incroyable en amont du courant une traînée violette Murasaki encore une fois Murasaki d'Achitaru Suji violacé à laquelle personne n'avait prêté attention s'était levé et brusquement apparut la forme d'une femme assise vêtue d'une menthe sa chevelure flottante était ramenée en arrière bon sang elle est à perdre la vie voyez comme il disait tout à l'heure de l'espoir elle est à perdre la vie poussée entendant l'oreille dressée à la proue ils crurent entendre un chant c'était exactement à l'écouter la voix au perché de la Hatsuyama prime mon n'est-ce pas célèbre chanteuse de Yoshihara de l'époque c'est un nom d'une personne Saikaku il faut vous dire enfin vous l'avez déjà vu Saikaku met très souvent insère très souvent dans ses récits des noms des noms de personnes qui ont réellement existé pour donner beaucoup plus de véracité donc des personnalités du Yoshihara ou du Shimabara pour donner ou de Shimachi que nous allons le voir tout à l'heure de Osaka donc des personnalités des trois grands quartiers de plaisir du Japon de l'époque je vous rappelle je ne sais pas vous aviez par ordre le Yoshihara de Tokyo le Shimabara de Kyoto et le Shimachi d'Osaka donc on entend la voix au perché de la Hatsuyama accompagnée parce qu'elle leur semblait être une citare de l'école d'Ichikawa un koto n'est-ce pas il y aurait-il aussi un Yoshihara au fond des flots ça vient au fond du fleuve il y aurait le pendant surnaturel alors qu'ils allaient dans leur désir alors qu'ils allaient dans leur désir de voir le visage de la femme qui se tenait devant eux celle-ci se retourna et on s'y attend c'était la Nishio on ne peut plus surpris ils lui adressèrent la parole mais elle ne répondit pas et Toemune le bateau il interpella alors il ne s'agit il n'est vrai que de mon coeur le plus intime mais vous montrerai-je un signe de la profondeur de mes sentiments il se propose donc de lui de la rencontrer d'une façon ou d'une autre de prouver qu'il l'aime vraiment elle approuva de la tête et lui rendit son sourire elle approuva de la tête lui rendit son sourire et disparut insensiblement encore du violet dira-t-on Murasaki il est vrai que Sakaku en fait la couleur des grands sentiments nous n'y revenons donc pas ce qui est intéressant c'est que le romancier je vous donne l'illustration ici n'est-ce pas c'est que le romancier met ici en oeuvre un ikidio ou soit un spectre émanant d'une personne vivante la plupart du temps ce n'est pas une apparition rassurante l'ikidio qu'on appelle aussi ikisudama dans le genji monogatari n'est-ce pas vous vous souvenez de l'esprit vivant donc de la dame de la sixième avenue l'okujo no miyasu do koro et des misères effroyables qu'elle causa à l'entourage féminin du prince à l'époque d'Edo les croyances concernant ces esprits sont très vivaces et ils apparaissent dans les recueils fantastiques de l'époque mais ici nous voyons que c'est une apparition apaisée et semble-t-il de bon augure par exemple ce qui est caractéristique des ikidio c'est que ce sont souvent des esprits soit qui veulent se venger alors par excellence c'est la femme jalouse n'est-ce pas dont l'esprit quitte le corps quand elle est endormie donc à son corps défendant à l'insu de son plein gré comme disait l'autre n'est-ce pas et qui va persécuter son amant ou plus souvent sa rivale parfois de façon très cruelle mais c'est aussi ça peut être aussi l'esprit qui s'évade du corps pour subir des punitions de crimes cachés il y a une histoire très amusante intéressante représentative à ce sujet et surtout peut-être aussi des auteurs c'est dans un recueil de contes fantastiques de l'époque d'Edo justement il y a un voyageur je crois que c'est un moine d'ailleurs qui va vers Kyoto et qui doit passer la nuit en chemin n'est-ce pas dans un temple abandonné et il se met dans un coin du temple et brusquement arrivé au milieu de la nuit à minuit au Japon comme partout d'ailleurs n'est-ce pas il voit de la lumière d'une pièce voisine il entend des cris désespérés et il en trouve le Foussma n'est-ce pas qu'on appelait Chougi à l'époque et il voit qu'une jeune fille qui est torturée atrocement par des démons et bon il n'y a rien à faire lui-même est épouvanté il se cache il attend la fin de la nuit et va vers et je crois qu'il entend enfin je ne me suis il comprend où la jeune fille habite au lieu de sa destination si bien qu'il s'y rend le lendemain et c'est en réalité c'est un magasin de marchands d'huile de sauce de soja n'est-ce pas de shoyu et il a appris de la confession de la jeune fille qu'elle-même mettait comme partout n'est-ce pas elle mettait de l'eau dans le shoyu et elle gardait la différence pour revendre le shoyu pour elle-même pour se faire de l'argent de poche et comme c'était du shoyu destiné à un temple la punition est immédiate la punition surnaturelle n'est-ce pas est immédiate ce sont les démons qui viennent se venger les moines qui ont été floués de leur shoyu et il apprend des il apprend des parents de la jeune fille que toutes les nuits elle hurle elle a des cauchemars elle passe des nuits et alors le moine fait avouer à la jeune fille son crime affreux n'est-ce pas et elle promet de ne plus recommencer et dès lors les tortures cessent tout se passe très bien donc vous voyez ça c'est l'ikiryo donc les ikiryo en général ce ne sont pas des visions apaisées comme nous avons ici n'est-ce pas simplement c'est simplement c'est l'image de la c'est l'image de la de la nishiyo qui apparaît sur les flots et donc au patron au daijin n'est-ce pas l'amphitryon comme comme à son comme à son amoureux est conduit et elle ne dit rien elle ne réagit pas ce sont donc les spectateurs qui la voient on ne sait pas et vous allez voir que c'est un peu tout cela est très est très ambigu donc l'amphitryon le daijin de l'étaïr va s'exécuter en plaidant l'affaire auprès de d'osensi elle se rappelait l'ancien amant aspirant plutôt que soupirant et bonne fille elle se laisse faire bien qu'en ajoutant une condition que l'on pourrait qualifier d'un peu tordue à notre époque certes c'est quelqu'un dont je me souviens à présent j'étais depuis trois ans environ dans ce métier et j'avais déjà cousu mes manches n'est-ce pas donc c'est une des étapes dans la carrière de la dans la carrière de l'étaïr elle avait droit à des manches longues mais elle les cousait elle n'était pas encore ouverte c'est beaucoup plus élégant quand elles sont ouvertes comme vous le voyez vous-même quand vous voyez une personne en kimono on ne pouvait dire de moi que j'ignorasse les élans du coeur de l'époque il m'avait entreprise de différentes façons mais comme je fréquentais son compagnon Otsule Sama je ne pouvais guère lui céder elle a des principes quand même et il se dépensa en pure perte puisqu'il en est à présent réduit à cet état je devrais peut-être lui accorder une rencontre mais je préférerais que ce fût en votre présence elle lui proposa ainsi dit Saikaku cet étrange jeu amoureux konokawa taru ukiyo asobi ainsi dit le comte l'entrevue fut arrangée et la Nishio le combla en tout Nishio wa banji no konashi avec l'heureuse conclusion de reconnaissance d'adoration de joie tout ensemble confondu des pleurs viriles furent par tous versées otokonaki otokonaki nari il est clair bien que Saikaku n'épilogue pas qu'il ne s'agit pas d'un ikidio à proprement parler c'est à dire vraiment l'esprit d'une personne qui est sortie de son corps pour se montrer certes et la littérature de l'époque le montre à l'envie la personne dont l'esprit erre par monze et par veau alors qu'elle n'est pas morte ne s'en souvient généralement pas elle ne fait qu'en subir les conséquences physiques ou plutôt psychiques et attribue à des lambeaux de rêve les scènes horribles dont elle se souvient mais il semble bien que ce soit l'idée fixe il utilise le mot kokorodama le kokorodama a toutes sortes de enfin mais on peut littéralement la perle le joyau de mon coeur qui est un mot un peu emphatique pour dire moi-même ce que je pense ma vraie intention etc mais ici c'est peut-être c'est peut-être à prendre au sens beaucoup plus beaucoup plus réel c'est à dire c'est comme une projection psychique n'est-ce pas qui suscite l'apparition le maboroshi puisqu'il dit lui-même qu'il l'a vu des centaines de fois ce n'est pas la première fois l'extraordinaire qui est dans cette scène ses compagnons aperçoivent la belle dans son imbe violet et entendent la musique venue de cette projection psychique et avec cette fioriture de l'auteur en plus y aurait-il un yoshiwara sous les flots comme du palais du roi dragon auquel vous vous souvenez tous de l'épisode du soutrat du lotus mais il y a aussi une allusion à cet épisode dans une autre partie du roman mais comme de bien entendu Saikaku ne nous dira pas ce qu'il pense vraiment et cette ambiguïté du surnaturel se manifeste encore plus nettement dans le chapitre 3 du même troisième livre qui est intitulé le destin à venir deviner sur une seule parole Ichigong kiku mi no yukue sa structure est bien représentative de la narration fort lâche qu'affecte Saikaku tout spécialement dans ce miroir des galanteries mais tout aussi caractéristique est le fait que les deux bouts de l'histoire se rejoignent alors que la partie centrale est composée de très brefs scénettes qui pourraient être sorties tout droit du dière de Potinville remis par la renarde de tout à l'heure nous nous concentrerons donc sur la partie cohérente de cet épisode qui relève à coup sûr enfin encore une fois du surnaturel enfin d'un certain surnaturel mais dans un rapport très subtil un surnaturel qui ne serait pas magique les deux protagonistes sont d'abord présentés un expert aveugle Zato Zato beaucoup de gens connaissent même en occident maintenant le feuilleton Zato Ichi n'est-ce pas qui avait qui était un héros incarné par l'acteur Katsu Shintaro qui est mort il y a déjà plusieurs années de ça et qui c'est Zato donc c'est 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 un c'est une sorte de c'est une sorte de c'est une personne aveugle dont la cécité même lui permet de s'engager dans des dans des arts qui ne sont pas ouverts à tout le monde en particulier tout ce qui relève du son n'est-ce pas alors comme on va on va voir ici ce sont ce sont des gens qui peuvent être qui devinent beaucoup de choses par les différents sons ce sont des masseurs aussi des masseurs professionnels donc qui ont une formation de rebouteux aussi presque de médecins ils ont souvent le statut de moines aussi mais des moines un peu un peu sur le marginaux et bien évidemment des musiciens ceux qui par exemple les biwa les biwa hoshi n'est-ce pas les musiciens qui jouent du biwa du luth en récitant le heike monogatari etc donc tous ces gens-là relèvent de la de la catégorie des zato littéralement zato veut dire veut dire chef de guilde quelque chose comme cela c'est un on pourrait dire chef en français n'est-ce pas comme lorsqu'on interpelle les gens en les appelant chef mais en réalité ça peut être une fonction assez élevée sauf qu'ici ce sont des gens presque marginaux alors donc vous avez un expert aveugle du nom de Yomoichi originaire de Issei évidemment le grand sanctuaire Shinto d'Issei où les gens les pèlerins affluent par milliers par Issei où souffle le vent des dieux kamikaze fuku Issei n'est-ce pas le kamikaze c'est en réalité un makura kotoba c'est-à-dire une épithète poétique qui s'applique au sanctuaire d'Issei et donc en s'appliquant au sanctuaire d'Issei il s'applique au cœur même de la religion japonaise Shinto n'est-ce pas alors donc cet expert était capable assurait-on de tout prédire par la prédiction des cinq sens Goin n'est-ce pas c'est-à-dire les cinq sons pardon les cinq sons c'est-à-dire les cinq sons les cinq notes fondamentales de la musique chinoise et japonaise qui est attestée depuis toujours en Chine et on 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 l'appelle aussi Choshigiki n'est-ce pas c'est-à-dire il reconnaît il reconnaît il analyse il analyse les les intonations des gens un jour qu'il changeait de résidence parce qu'évidemment ce sont des métiers itinérants alors que le printemps venait sur Naniwa donc la région d'Osaka et qu'il s'était provisoirement établi à l'abri des pruniers il se trouva pour compagnon le révérend Shikoroku un beudot du sanctuaire du sanctuaire d'Issei qui faisait la tournée des donateurs le beudot ce que je mets ici c'est Hoshi n'est-ce pas littéralement l'auguste maître c'est aussi dépourvu de sens que Zato mais c'était des officiers mineurs donc rattachés au sanctuaire d'Issei et qui étaient chargés des relations avec les donateurs les danna de tout le pays n'est-ce pas puisque Issei voyait affluer de partout des donations des gratification de l'argent pour assurer les cérémonies etc. et pour reconstruire le sanctuaire comme vous le savez donc ces Hoshi étaient toujours par mon et par vous aussi alors les deux compères de fortune font route ensemble ce qui donne l'occasion à Yomoichi donc aux atos de recommander à son compagnon voyant de prendre garde à un nid de guêpes dont il risquait de s'approcher donc preuve de sa clairvoyance il entend les guêpes de très loin ils finissent par faire la rencontre d'un groupe de pèlerins encore dira-t-on mais parce que la dernière fois aussi nous avions des pèlerins n'est-ce pas qui allaient à Yoshinoyama mais ils allaient en réalité au Kompusen Jip pour le centre du Shugendo des pèlerins de montagne mais dans les sociétés anciennes comme dans les contes de Canterbury le pèlerinage est l'occasion la plus courante de rencontres entre groupes sociaux divers alors je vous cite là ils montèrent à grand peine la route et étaient en train de descendre la pente des crabes une pente abrute de la route du Tokaïdo c'est Kanizaka lorsqu'une averse capricieuse se mit à tomber dans la lumière du couchant sement la confusion parmi un groupe de pèlerins qui se rendaient au sanctuaire ceux-ci se réfugièrent sous le vent d'un marchand de macarons bon je traduis macarons pour le mot japonais maruhame c'est moins épais ce sont des petites galettes n'est-ce pas des galettes de Pontaven toujours l'amour du détail qui rend si vraisemblable les rencontres décrites par Saikaku je vous donne c'est alors que survint un cheval batté en trois joyaux c'est-à-dire Samboko c'est un cheval c'est un cheval parce qu'il y avait quand même quelques chevaux à l'époque parmi les voyageurs que ce soit un animal donc de très riche de très riche compagnie n'est-ce pas et batté en trois joyaux c'est-à-dire que vous aviez vous pouviez mettre trois il y avait il y avait une selle principale une selle aménagée une selle aménagée en siège n'est-ce pas et puis vous aviez deux sièges latéraux un peu comme des sidecars n'est-ce pas et donc vous pouvez y mettre trois personnes en général trois personnes de haut rang menées par un palfronnier qui criait attention vous allez cogner dégager son élocution fit bouger la troupe de ce qui semblait bien être des pèlerins clandestins tous vêtus d'une soubre veste en crêpe de bongo leur chapeau de paille de carex ne portait nulle indication de province ou de village ces pèlerinages clandestins ce qu'on appelle les pèlerinages clandestins les nukémairis nukémairis n'est-ce pas désignent ici des voyages de personnes généralement des femmes des femmes des épouses des filles n'est-ce pas qui se rendent à ici sans la permission du chef de famille il y avait aussi des pèlerinages plus vastes et plus graves du point de vue politique des villages gentils qui partaient sans la permission du seigneur mais ici ce n'est pas les kakuremaeri n'est-ce pas mais ici ce n'est pas le cas ou kange kangemaeri mais voici que nous voyons la protagoniste de ce chapitre bien qu'elle ne fasse que deux fugitives apparitions il y avait parmi les neuf marcheurs une jeune fille dont l'allure montrait qu'elle ne connaissait encore rien des choses de la vie je vous le donne en japonais vous comprendrez mieux les cheveux frisés le teint sombre elle était fort touchante elle s'était abritée sous un arbre à cause de la verse quand tout à coup elle partit en disant à quoi sert d'attendre sous ce pain qui ne sert à rien de toute façon ma manche est déjà trempée cette phrase d'enfant cette phrase d'enfant gâté fait dresser l'oreille au maître aveugle entendant ces mots yomoichi le zato n'est-ce pas déclara la jeune fille qui vient de parler finira à coup sûr fille de joie c'est-à-dire le futur l'avenir je reviendrai là-dessus dans un instant le ton est si péremptoire que le narrateur sans doute le narrateur à moins que ce ne soit le beudo dans son fort intérieur mais c'est certainement Saekaku se sent obligé de défendre une certaine idée des rapports entre caractère et influence de milieu mais ce n'est pas une intervention gratuite pour le plaisir du bavardage elle ne fait que mettre en relief le caractère inéluctable de ce qui suivra ici il y a donc une digression tout à fait intéressante mais qui peut connaître ces choses Saekaku joue l'avocat du diable n'est-ce pas mais qui peut connaître ces choses ici-bas les coupeurs de bourse ne sont pas destinés à cette carrière d'élevantre maternel il ajoute quelques exemples il faut cultiver 100 trisantèmes pour que s'épanouisse une fleur singulière quel villageois n'apprécierait de se trouver à la place du saint homme de Hirano le saint homme de Hirano c'est un religieux du 14e siècle réformateur d'un mouvement d'un mouvement abidiste qui s'appelle le Yuzunenbutsu mais il était issu d'une famille de paysans humbles donc tout de paysans de milieux très pauvres en tout cas et donc n'importe quel paysan pourrait devenir saint homme de Hirano n'est-ce pas à ce conte-là sans ses riches atours Shôzoku un homme Shôzoku n'est-ce pas Kuge mo Shôzoku n'ashini wa Kouyakuri no kao no shiroi mono nari sans ses riches à tour un noble Kuge san n'est-ce pas un noble de cour n'est plus qu'un colporteur d'ongans en visage un peu pâle ce qui caractérise la noblesse c'est la pâleur du visage n'est-ce pas et donc ça peut être quelqu'un qui se met ces vendeurs de pommades qui se mettent leurs propres médicaments changer la fonction et l'homme changera quel qu'il soit ce serait donc le milieu qui mène l'homme vers sa destinée et il semble absurde même pour un zato de prédire de façon aussi péremptoire un avenir aussi peu engageant pour une toute jeune fille l'esprit se rebelle bien sûr et après cette objection qui semble insérée là pour le principe seulement le narrateur délaisse ces personnages pour se lancer dans la description minutieuse d'une suite d'événements d'une pittoresque mesquinerie se déroulant dans le milieu qui lui est cher et c'est tout à la fin du chapitre qu'il reprend le fil de sa narration nous arrivons nous sautons 3-4 pages un jour alors que 4 ou 5 ans avaient passé depuis son voyage avec Yomoichi Shikoroku donc le Bodo d'Ise le Oshido d'Ise se rendit à Osaka pour distribuer talismans et calendriers donc chaque grand lieu de culte donne ses almanats pour l'année n'est-ce pas et les talismans qui correspondent dans l'année les Ofuda aussi donc ces talismans disparaissent d'année en année profitant d'une pause au crépuscule il s'en alla flâner aux 4 quartiers ce n'est pas le magasin ici c'est ainsi qu'on appelle aussi le quartier des plaisirs d'Osaka tandis qu'il s'en retourner rue des Chigo son regard fut attiré par une femme de belle mine tenant une boutique proche de la maison Yoshino donc une missée n'est-ce pas vous avez la maison Yoshino c'est une grande maison de rendez-vous et qui a au rez-de-chaussée toute une comme un shotengai dans le Japon moderne n'est-ce pas toute une série de petites boutiques où on vend la plupart du temps de la nourriture n'est-ce pas toutes sortes de nourriture et qui elles sont louées à la maison alors coiffé en arrière le profil expiègle en s'approchant il vit qu'elle était plongée dans la lecture de la grande étude en texte non ponctué alors là c'est très amusant n'est-ce pas la grande étude le Daigaku est l'un des quatre grands classiques confucéens c'est écrit en chinois classique et non seulement c'est écrit en chinois classique mais là elle a un texte qui ne donne pas les kaeriten les signes d'inversion qui permettent à quelqu'un qui lit en chinois classique de mieux transformer la phrase en japonais donc c'est une aide précieuse mais cette jeune fille elle doit avoir 15-16 ans puisqu'elle avait 11 ans à l'époque vous le verrez elle est en train de lire un texte confucien en classique chinois et en plus dans un texte vraiment pour érudit vous me direz qu'il a de bons yeux pour voir ça dans un roman alors elle le cachait ce texte dès que quelqu'un arrivait en plus elle ne veut pas paraître ce spectacle où la grâce se mêlait au sérieux d'une digne fille de confucius kooshino musume mekite le toucha au fond du coeur le contraste est grand entre le statut de la jeune femme qui tient un étal n'est-ce pas certainement pas le sien près de la grande maison de rendez-vous de Yoshino de Shimachi c'est-à-dire que dans la hiérarchie prostibulaire elle se situe tout au bas de l'échelle parce qu'elle est vénale elle aussi bien sûr comme vous allez le voir on peut l'acheter n'est-ce pas et on le voit vite aussi à la façon dont le bedo va l'aborder et le fait donc le contraste entre ce statut très mineur et le fait qu'elle lise un texte confucien certes fort connu mais imprimé sensible d'aversion qui facilite la lecture ce qui indique un niveau de culture singulier et une origine sociale bien sûr au-dessus de sa condition actuelle encore une déclassée comme nous avons vu tout à l'heure et entre parenthèses cela montre on pourrait faire une longue digression là-dessus mais cela montre que les jeunes filles de bonne famille que ce soit à l'époque de Heian comme à l'époque de Edo où nous sommes connaissaient le kanbun qu'on dit toujours réservé aux hommes mais jamais aux filles et aux femmes ce n'est pas du tout le cas donc à cela s'ajoute aussi la délicieuse discrétion de son érudition il n'est pas question d'en faire étalage elle se cache lorsque un client arrive qui ne la voit pas en train de lire la grande étude de Confucius et qui pense qu'elle lise un roman à l'eau de rose comme il y en avait beaucoup à l'époque d'Edo et cela nous renvoie encore une fois à l'époque de Heian n'oubliez pas qu'à l'époque lorsque nous avons lorsque Murasaki Shikibu va faire des cours en cachette sur la littérature chinoise classique du monde zen à l'impératrice elle ne veut pas que ça se sache non pas parce que c'est une femme mais parce que ça serait horriblement pédant c'est tout à fait différent de ce que l'on pense habituellement alors il n'y a sans doute qu'en Extrême-Orient dans le monde de la cynoglossie qu'un tel spectacle chavire les cœurs et le bedo s'approche ayant recours à une ouverture adaptée à la personne cultivée qu'il a discernée il l'accosta avec une maxime garde-toi en tout de mépriser autrui qui est d'un livre de romans populaires le geigaku n'est-ce pas l'étude inférieure mais qui est quand même aussi de la littérature sapientielle chinoise donc il l'accosta avec cette maxime n'est-ce pas Sojite je ne sais pas si je voulais ah non c'est Sojite Shito Anadolu Kotonakare en japonais en sino-japonais et l'invita amoureusement à une discrète maison de rendez-vous pour une simple rencontre de passage il s'inquiétait singulièrement de voir la nuit s'enfuir il ne toucha guère au vin et ne fit pas préparer le lit donc il ne consomme pas plonger dans des sentiments d'une douceur qu'on ne saurait décrire comme elle avait un léger accent il lui demanda s'il venait de l'ouest ça se passait en effet lui raconta-t-elle je viens d'un village proche de Fukuyama en bingo pas le Fukuyama que nous connaissons celui près de Hiroshima mais le récit prend un tour inattendu certes sauf pour le lecteur bien sûr et la jeune fille raconte l'histoire de sa vie encore une fois certes on ne peut jamais prévoir ce qu'il adviendra dans la vie et par les dieux jamais je n'eusse pensé me retrouver un jour dans cette condition qui est la mienne au printemps de mes 11 ans invité par des amis je me rendis en pèlerinage à Issey tandis que je m'abritais de la pluie et me sentais toute solette un moine aveugle de je ne sais quelle province déclara cette jeune personne deviendra fille de joie que pouvais-je dire irritée que j'étais à l'entendre se prononcer sur ce que nul ne saurait voir après tout je n'étais qu'une voyageuse inconnue parmi d'autres et ma famille pensais-je alors donc vous voyez elle est de bonne famille avait dans sa province plus de 30 serviteurs hommes et femmes à ses ordres c'étaient tous des gens prospères ainsi donc la prédiction s'est réalisée soulignons d'ailleurs qu'il n'est pas question d'un don de divination et de pouvoir magique au sens où nous entendons mais de l'application stricte d'une connaissance technique que l'on appelle divination le ulanai n'est-ce pas qui n'est pas assortie de pratiques magiques vous avez des pratiques magiques religieuses magico-religieuses mais cette divination est une technique appliquée ce n'est pas on ne fait pas appel à des pouvoirs extraordinaires sauf que chacun a des pouvoirs particulièrement aiguisés qui lui permettent de mener un bien donc le zato a reconnu dans les infections de la voix de la jouvencelle tous les éléments qui devaient la mener à cette condition mais voici l'heureux dénouement quelque peu inattendu cette fois l'autre bâtit des mains c'est moi qui l'accompagnait en ce temps-là et il n'avait pas son pareil pour prédire sur les cinq sons mais je ne vous laisserai pas des choix il obtint du tenancier qu'il la laisse quitte de son engagement contre argent bien sûr expliqua toute l'affaire à sa femme restée au pays il redescendit avec la jeune fille qu'il installa à l'écart des curieux à Yoda près de Issei donc il redescend vers enfin il redescend d'Osaka mais c'est-à-dire dans la province n'est-ce pas et derrière la porte de cryptomères des cryptomères d'Issei elle apprenait à lire aux jouvencels elle oublia toutes les choses de la volupté des sentiments jusqu'au goût même des différents poissons et elle n'aura rien perdu au change ainsi de fille de joie de bas étage à l'institutrice rurale le destin prédit par le bon aveugle s'est infléchi dans une direction non entrevue et pour le bonheur de tous l'on peut voir encore que pour Saikaku la seule issue heureuse envisageable pour les captifs du Kudoa c'est d'en sortir et s'il le pense aussi fermement nous pouvons faire confiance à ses dons d'observation pour en conclure que c'est ce qu'il avait compris de son expérience du milieu et soulignons aussi ce trait encore moins attendu et qui nous ravit pour des raisons toutes personnelles le déclencheur inespéré de cette libération est un texte en chinois classique lu en version non ponctuée ce qui est un message d'espoir pour tous les étudiants de sino-japonais que j'aurai ce soir au séminaire je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine au revoir je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501